Bonjour, mon nom c'est Véronique Audet, je suis responsable de promotion et d'information sur les études à la faculté de foresterie, géographie et géomatique, donc la faculté qui est responsable des programmes d'études supérieures en agroforesterie. Donc je vous souhaite la bienvenue à cette première web conférence sur ce sujet, donc on va procéder de la façon suivante, si vous avez des questions tout au long de la conférence, vous pouvez les poser dans le chat, puis à la fin de la conférence, on va prendre également les questions de vive voix, si vous voulez poser des questions au directeur ou à l'étudiante qui est avec nous. Donc je passe la parole à Jean-François Bissonnet, qui est directeur des programmes de deuxième et troisième cycle en agroforesterie, également professeur-chercheur au département de géographie. Merci beaucoup Véronique, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance d'information, c'est vraiment un plaisir de constater votre intérêt pour l'agroforesterie. Alors comme le mentionnait Véronique, je suis directeur des programmes de cycle supérieur en agroforesterie, je vais vous les présenter en détail dans quelques instants, pour vous donner un aperçu, on a un micro-programme, une maîtrise professionnelle et une maîtrise de recherche en agroforesterie. Il n'y a pas de doctorat comme tel, mais il est possible d'étudier l'agroforesterie ou au doctorat aussi dans d'autres programmes. Alors bon, moi j'ai l'honneur de diriger ces programmes en agroforesterie, je vais d'abord me présenter très brièvement. Alors j'ai une formation de géographe dans le domaine des sciences environnementales essentiellement, j'ai complété un doctorat à l'Université de Toronto et j'ai ensuite travaillé quelques années dans un institut des sciences de la forêt tempérée pour ensuite rejoindre l'Université Laval. Et bon, dans le cadre de l'agroforesterie, je m'intéresse principalement aux perceptions sociales de l'agroforesterie, aux politiques publiques qui soutiennent les systèmes agroforestiers. Aussi, donc, à tout ce qui concerne les dynamiques, disons, sociopolitiques qui permettent d'intégrer l'agroforesterie dans l'aménagement du territoire. Mais bon, ça, ça me permet de m'intéresser aussi à un grand nombre de sujets connexes, notamment les produits forestiers non ligneux, aussi les questions d'économie en lien avec l'implantation de divers systèmes agroforestiers. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord vous donner un aperçu de ce qu'est l'agroforesterie. J'imagine que vous en connaissez déjà beaucoup sur la question, si vous vous intéressez au programme. Mais je voulais vous présenter une définition, c'est-à-dire que c'est un système intégré de gestion des ressources du territoire rural qui repose sur l'association intentionnelle d'arbres ou d'arbustes à des cultures ou à des élevages et dont l'interaction permet de générer des bénéfices. Donc, l'agroforesterie, c'est un système, en effet. C'est aussi un ensemble de systèmes avec un S parce que ça se décline en différentes pratiques. Vous pouvez voir que la base, c'est l'association intentionnelle d'arbres ou d'arbustes à des cultures ou à des élevages. Donc, on cherche vraiment à maximiser les interactions écologiques, biophysiques entre divers organismes et donc à éviter les monocultures, à diversifier, à enrichir les systèmes de production agricole, mais aussi les systèmes forestiers. Donc, on peut vraiment aborder l'agroforesterie d'une perspective agricole autant qu'on peut l'aborder d'une perspective forestière. Et c'est pour ça que c'est un domaine extrêmement riche et vraiment par nature, dans sa nature même, c'est une approche interdisciplinaire. Donc, vous pouvez être issu autant de la géographie, de l'anthropologie, des sciences forestières, de l'agronomie et vous intéressez à l'agroforesterie, les programmes sont assez flexibles. Donc, qu'est-ce qu'on entend par système agroforestier? Eh bien, vous en connaissez possiblement certains parmi ceux-ci, mais donc il y a les EBRISVENT qui rendent un ensemble de services écologiques dans les milieux agricoles intensivement cultivés. Donc, ça réduit l'érosion, ça favorise la présence d'espèces amidécultures qui vont combattre les ravageurs. Donc, les EBRISVENT sont un des systèmes les plus répandus, je dirais, en Amérique du Nord, avec les banderies vraines agroforestières, c'est-à-dire des zones tampons le long des cours d'eau dans lesquelles on va aménager des systèmes agroforestiers qui peuvent être arbustifs, arborescents, et qui doivent donc impliquer, intégrer des interactions entre différentes espèces végétales. Les systèmes intercalaires, qui sont moins bien représentés en Amérique du Nord ou également dans le monde de façon plus générale, mais qui impliquent donc de mettre en place des rangées d'arbres et des rangées de cultures annuelles, par exemple, encore une fois, pour maximiser les interactions entre arbres et écultures. Ce qui permet, au terme d'un cycle de production, donc d'avoir du bois, de stocker du carbone dans le sol, dans la matière ligneuse, dans l'arbre, mais aussi donc d'optimiser certaines productions agricoles. Il y a aussi les cultures sous couvert forestier. Ici, je vous ai mis une photo à gauche, on peut voir, c'est la caféiculture sous couvert forestier, ce qui est un système assez répandu dans plusieurs pays tropicaux. Le silvopastoralisme, cette combinaison de production animale, ça peut être la production bovine, ovine, par exemple, avec un couvert forestier, ce qui, encore une fois, réduit l'érosion, procure de l'ombre aux animaux, de la nourriture, potentiellement. Il y a les forêts nourricières, dont il y a eu certains projets sur le campus, ce ne sont pas des projets qui ont été réalisés, mais ils ont été conçus. Donc, peut-être qu'un jour, quelqu'un parmi vous va pouvoir mettre en œuvre, développer une de ces forêts nourricières. Les jardins de cases qu'on retrouve essentiellement en milieux tropicaux, mais qui sont très proches des forêts nourricières, où, en fait, on retrouve donc un agencement de cultures et de strates, des strates herbacées, des strates arbustives, des strates arborescentes. Et, bien sûr, on sélectionne des espèces qui génèrent un ensemble de fruits, légumes, services écosystémiques également. Donc, tous ces agencements, toutes ces interactions écologiques peuvent être prévues, donc planifiées. C'est ça en quoi consiste l'agroforesterie essentiellement. Pourquoi est-ce que l'agroforesterie est un domaine d'avenir? Selon moi et selon, bien sûr, un grand nombre d'auteurs, je fais ici référence à toute la littérature scientifique, mais aussi à mon expérience, parce que depuis que je dirige ces programmes, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'engouement pour l'agroforesterie au sein d'un grand nombre d'organisations. Alors, l'agroforesterie est un moyen de faire face aux changements climatiques. Et ici, j'entends un moyen de s'adapter aux effets les plus importants des changements climatiques, aux variabilités météorologiques extrêmes, aux événements météorologiques extrêmes, comme des sécheresses, des épisodes de pluie très fortes. Et c'est aussi un moyen d'atténuer les changements climatiques, parce que lorsqu'on plante des arbres, on favorise la séquestration du carbone dans la matière ligneuse, essentiellement dans le tronc d'arbre. La lignine, c'est ce que produisent les arbres et les arbustes. C'est donc une façon très efficace de stocker le carbone. Alors, pour ces raisons, l'agroforesterie est appelée à demeurer une pratique très importante et donc à être de plus en plus importante également, non seulement ici en Amérique du Nord, mais à l'échelle planétaire. L'agroforesterie aussi permet d'assurer la sécurité alimentaire, parce que c'est une façon de diversifier la production agricole. Donc, si on n'a que du café, évidemment, on est vulnérable aux aléas du marché. Mais si avec le café, on produit également, par exemple, de la vanille, des bananes, du bois, vous voyez que ça améliore la capacité de tirer des revenus et incidemment la sécurité alimentaire. Et bon, l'agroforesterie, pour tous ses bénéfices, parce que lorsqu'on intègre des arbres au champ, eh bien, nécessairement, on améliore la biodiversité, on favorise l'infiltration de l'eau dans les sols, donc on peut améliorer les cycles hydrologiques. Donc, on favorise le maintien de la qualité des écosystèmes et possiblement leur restauration. Et donc, on contribue aussi à limiter les impacts les plus délétères de l'expansion des monocultures, parce qu'on est tout de même à une époque où il y a une forte pression pour l'expansion des monocultures. Alors, je vois qu'il y a des commentaires dans le chat. Alors, je vais, si vous le voulez bien, les garder pour la fin. Au moins, Véronique, je dois y répondre tout de suite. Je ne sais pas ce qui est préférable. Non, ça va. Ça va. D'accord. Alors, merci. Vous pouvez, bien sûr, interagir dans le chat, mais je pense qu'on va tenter de répondre aux questions à l'oral plutôt vers la fin. Comme cette présentation est enregistrée, comme ça, ça va éviter de trop briser le fil. Alors, maintenant, venons-en au programme d'études comme tel. Donc, dans un premier temps, il y a un micro-programme de deuxième cycle en agroforesterie. Il y a une maîtrise professionnelle, comme je le mentionnais, une maîtrise de recherche et un doctorat en sciences forestières ou en biologie végétale. Donc, vous avez le choix d'autres programmes si vous souhaitez poursuivre au doctorat. Le micro-programme comprend quatre cours de trois crédits. Il peut être suivi à distance, en tout ou en partie. Donc, c'est vraiment un des avantages de ce micro-programme. Il est offert à temps partiel seulement. Donc, il serait impossible, comme il n'y a que quatre cours de toute manière, qui ne sont pas offerts à la même session. Donc, il serait impossible d'être inscrit à temps plein. Alors, c'est un excellent programme pour se familiariser avec l'agroforesterie et aller chercher des compétences complémentaires. On a vu des gens qui étaient déjà sur le marché du travail s'inscrire au micro-programme et donc venir faire une sorte de perfectionnement professionnel. Puis, l'avantage aussi, c'est que ce micro-programme, une fois terminé, peut être intégré en tout ou en partie dans les maîtrises en agroforesterie. Évidemment, si l'étudiant répond aux exigences d'admission, s'il a maintenu une moyenne suffisamment élevée. Donc, deux cours obligatoires dans le cadre de cette formation de micro-programme. Le cours d'agroforesterie qui est enseigné par mon collègue Alain Olivier, qui est très réputé pour sa contribution au domaine de l'agroforesterie. Et Aspects sociétaux de l'agroforesterie qui est enseigné aussi par mon autre collègue, Damas Casa, lui aussi très réputé pour sa grande contribution au domaine de l'agroforesterie tropicale, principalement, mais également tempérée. Donc, ce sont des cours qui vous permettent une mise à niveau, qui vous permettent de vraiment comprendre dans le détail comment fonctionnent les systèmes agroforestiers. Et bien sûr, d'aller beaucoup plus loin que ce que je vous ai présenté au tout début de cette séance. Vous avez donc des cours au choix. CISCRédit a réalisé, donc deux cours à choisir parmi ceux-ci. Donc, une liste qui est tout de même assez longue pour un micro-programme et qui vous permet d'aller chercher les connaissances qui vous semblent les plus pertinentes pour votre formation, votre développement professionnel ou personnel. Une chose que je tiens à souligner de nos programmes d'agroforesterie, c'est justement qu'ils offrent une certaine flexibilité aux étudiants. Donc, comme je le mentionnais, vous pouvez avoir un parcours en sciences sociales uniquement et vouloir donc aller chercher les connaissances qui vont vous permettre d'être un intervenant en agroforesterie. Mais vous pouvez tout de même choisir de vous orienter vers les domaines, vers, si on veut, le champ socio-économique de l'agroforesterie. Donc, c'est un peu à chaque étudiant de lui-même tracer ou d'elle-même tracer son propre parcours. Donc, il y a aussi la maîtrise professionnelle en agroforesterie. C'est présentement notre programme le plus populaire. Donc, on reçoit quand même beaucoup d'offres, de demandes d'admission. Et on a, je dirais, une quinzaine d'étudiants qui réalisent présentement ce programme. Donc, il permet d'acquérir des connaissances sur les aspects écologiques et socio-économiques de l'agroforesterie tropicale et tempérée. Il y a toujours cette dualité dans la formation, c'est-à-dire que vous pouvez autant acquérir des connaissances sur les systèmes tropicaux que les systèmes tempérés. Évidemment, il y a un grand nombre de variétés dans ces différents systèmes. Donc, vous pouvez développer des aptitudes pour la planification et la réalisation des interventions sur le terrain dans le contexte de projets agroforestiers. Donc, dans le cadre de cette formation professionnelle, il y a un projet d'intervention de neuf crédits à réaliser généralement vers la fin du cheminement. Et il y a aussi une maîtrise, c'est-à-dire des cours qui comptent pour 45 crédits qui sont très importants dans cette maîtrise professionnelle dans l'agroforesterie. Donc, l'essentiel des cours, des crédits sont liés aux cours. Et bon, plusieurs cours sont offerts à distance. Mais le projet d'intervention est quand même une étape déterminante qui doit être planifiée à l'avance. Donc, il y a un cours d'un crédit, préparation au projet d'intervention qui vous permet de faire toutes les démarches, d'être encadré pour faire toutes les démarches afin de trouver un bon projet d'intervention au sein d'un organisme qui correspond à vos valeurs, qui correspond à vos objectifs personnels ou professionnels de développement. Là, je ne réalise qu'on ne me voit pas sur l'écran. Bon, peut-être que si je laisse ça comme ça, ça va être préférable. Alors, pour vous donner une idée des cours qui sont offerts dans ce programme de maîtrise professionnelle en agroforesterie, donc 45 crédits au total. Vous avez donc les deux cours dont je vous ai parlé tout à l'heure, les deux cours de base en agroforesterie, ainsi que le cours de préparation au projet d'intervention et le projet d'intervention lui-même. Et ensuite, vous avez des cours méthodologiques. Vous devez réaliser de trois à six crédits de formation méthodologique. Vous avez quand même le choix ici entre des cours qui relèvent davantage des méthodes quantitatives ou davantage des méthodes qualitatives. Donc, on offre, si on veut, cette flexibilité en fonction de vos préférences. Et ensuite, vous avez une assez longue liste de cours optionnels, parmi lesquels vous devez faire de 24 à 27 crédits. Et là, c'est vraiment à cette étape que vous pouvez vous spécialiser dans le domaine de votre choix, finalement, en fonction de ce que vous souhaitez mettre de l'avant par la suite dans votre recherche d'emploi. ou des connaissances que vous souhaitez acquérir. Donc, j'insiste sur le projet d'intervention. C'est l'étape, je dirais, bon, charnière de cette maîtrise professionnelle. Alors, ça vise la mise en pratique des connaissances et habiletés acquises au cours du cheminement dans le programme au sein d'un milieu professionnel. C'est réalisé sous la supervision d'un conseiller. L'étudiant pose un diagnostic sur une problématique agroforestière ou de développement agroforestier en milieu tropical, subtropical ou tempéré, qu'il aura choisi. L'avantage de la maîtrise professionnelle, c'est que pour être admis dans ce programme, vous n'avez pas à démontrer qu'un professeur a déjà accepté de vous encadrer. Ce n'est pas comme une maîtrise de recherche. Donc, vous faites votre demande d'admission et une fois que vous êtes admis dans le programme, vous devez trouver un professeur qui va agir à titre de conseiller. Donc, il y aura le professeur qui va être une sorte de conseiller scientifique qui va vous accompagner. Puis, vous aurez également un superviseur de projet d'intervention, c'est-à-dire une personne issue du milieu dans lequel vous allez réaliser votre projet qui va également vous accompagner. Donc, il y a un assez bon encadrement, même un très bon encadrement pour la réalisation de ces projets d'intervention. Et les résultats sont généralement très impressionnants pour des projets de neuf crédits au total. On peut aller assez loin. Alors, la proposition de projet d'intervention doit être déposée au plus tard à la fin de la session qui précède ce cours du projet d'intervention comme tel. Et donc, le projet peut être réalisé dans une entreprise, une organisation environnementale, gouvernementale ou non gouvernementale ou encore dans une institution d'enseignement ou de recherche en agroforesterie. Là, je pourrais citer ici de nombreux exemples, mais il y a plusieurs entreprises qui oeuvrent dans le domaine de l'agroforesterie en milieu tempéré ou tropical, notamment les organismes de bassin versant, mais aussi plusieurs firmes actives dans le reboisement financé par les crédits carbone. Donc, tout cela, ce sont des entreprises, des organismes potentiels qui peuvent accueillir des étudiants. Et en général, c'est une chance, même pour ces entreprises ou ces organismes de pouvoir vous accueillir, puisque les étudiants vont donc faire un travail essentiel aussi. Ici, je voulais vous donner quelques exemples de projets d'intervention qui ont été réalisés dans le passé. Un projet sur l'adoption des systèmes agroforestiers pour l'adaptation au changement climatique en milieu rural au Sénégal. Il existe évidemment plusieurs systèmes agroforestiers au Sénégal, mais ce qu'on voit dans certaines régions du pays, c'est la combinaison de l'acacia, qui est une légumineuse, donc qui fixe l'azote dans le sol avec des cultures annuelles, comme le mille ou le sorgho. Et il y a vraiment donc des avantages à intégrer l'arbre dans ces cultures, puisqu'il va donc permettre une certaine rétention des sols, réduire l'érosion éolienne, l'érosion hydrique. Et il y a une certaine, si on veut, coordination également, parce que cet arbre-là, donc, va perdre ses feuilles pendant la saison sèche et au début de la saison des pluies, avant que ses feuilles ne repoussent, bien c'est là qu'on met en terre les cultures qui peuvent se développer en plein soleil. Et lorsque les pluies cessent, et bien l'arbre a un nouveau des feuilles et les cultures ont poussé. Donc, ce qui permet vraiment de bénéficier pleinement de la présence des arbres en milieu rural pour optimiser les cultures. Et l'arbre fournit, bien sûr, du bois et même, donc, ses feuilles peuvent servir d'alimentation pour certains animaux. Un autre exemple de projet d'intervention qui a été réalisé plus récemment par une étudiante qui termine présentement, Marie Dromain, et bien, elle s'est penchée sur la viabilité des systèmes agroforestiers associant des cultures de plantes médicinales à des espèces ligneuses commerciales à travers un cas pratique québécois. Donc, elle s'est intéressée à diverses plantes qui poussent en sous-bois au Québec, on pourrait dire sous-couverts forestiers, des plantes médicinales comme lazarette, par exemple, ou le ginseng à quatre folioles. Des plantes pour lesquelles il existe un certain marché, notamment pour les gens qui souhaitent se faire des infusions. Si on prend l'exemple de lazarette, eh bien, c'est son tubercule que l'on consomme de différentes manières et qui a toutes sortes de propriétés médicinales anti-inflammatoires, antioxydants notamment, analgésiques. Bref, c'est un domaine en plein essor, si on veut, que celui de la production, de la mise en marché de ces plantes médicinales qui poussent sous couverts forestiers. Mais on a encore besoin de beaucoup de connaissances justement pour savoir comment bien les produire, combien ça coûte, est-ce que c'est viable sur le plan économique, notamment, dans quelles conditions. Donc, c'est un projet très intéressant qui a été réalisé par cette étudiante. Un autre qui a été réalisé aussi récemment par Michael Scatolin, qui termine aussi sa maîtrise professionnelle en agroforesterie, eh bien, porte sur les boisés agricoles et les forêts privées. Il s'est intéressé donc aux produits forestiers non-ligneux, au PFNL sous couverts forestiers et il a tenté de valoriser donc la production ou la récolte de ces produits forestiers non-ligneux. Alors, il a répertorié dans certains secteurs de la forêt boréale au Québec toutes les plantes qui ont une valeur pour la récolte, donc c'est-à-dire des plantes dont on peut faire des huiles essentielles, dont on peut faire la vente ou s'il s'agit de petits fruits comme le bleuet ou la chicoutée que vous voyez sur l'image du bas ou encore donc des plantes comme celles qu'on peut voir sur l'image du haut donc qui permettent de faire des huiles essentielles. C'est un éricassé mais le nom m'échappe, le nom exact m'échappe présentement. Donc alors, il a recensé toutes ces plantes, il a évalué leur abondance et ensuite il a tenté de se pencher sur la possibilité de leur mise en marché. Donc vous voyez encore c'est de l'agroforesterie parce qu'on s'intéresse vraiment ici à la diversité des plantes dans une parcelle aux différentes strates, la strate herbacée arbustive et l'aspect lié au couvert forestier qui est essentiel pour ce type de production. Donc si on se penche un peu maintenant sur les maîtrises de recherche, et bien bon, rapidement, c'est une maîtrise avec mémoire qui permet d'approfondir un champ de recherche du domaine de l'agroforesterie et d'appliquer des notions de méthodologie scientifique. La différence principale entre la maîtrise professionnelle et la maîtrise de recherche, c'est qu'avec la maîtrise de recherche, on va beaucoup plus loin sur le plan méthodologique. On a beaucoup plus de crédits qui sont associés uniquement à la recherche. Une recherche qui est effectuée de manière autonome et qui vise donc à répondre d'abord et avant tout à des objectifs scientifiques. Ça ne vise pas forcément, comme dans le cas de la maîtrise professionnelle, à intervenir sur le terrain. Donc, on peut envisager des maîtrises de recherche qui seraient plus théoriques. Ou s'il y a du terrain, ça serait vraiment pour effectuer une collecte de données dans une perspective méthodologique scientifique. Donc, ce n'est pas la même perspective du tout vraiment sur l'agroforesterie quoique évidemment tous les chemins convergent. que vous fassiez une maîtrise professionnelle ou une maîtrise de recherche, vous allez acquérir des connaissances très similaires mais de façon assez différente finalement. La maîtrise de recherche requiert un peu plus d'autonomie et plus de, oui, plus de, requiert plus de temps de rédaction aussi. Justement, on a une question, la différence entre le projet d'intervention et le projet de recherche, je pense que tu as répondu en partie, le projet de recherche beaucoup plus de crédit attribué à ça. Le projet d'intervention va être plus court aussi mais peut-être tu peux donner un peu plus de détails. Oui, c'est ça, en général, le projet d'intervention va se réaliser au cours de l'été. Donc, on estime que le projet d'intervention devrait nécessiter environ 350 heures au total. Donc, il s'agit d'une durée de 2, 3, ça peut s'étaler jusqu'à 4 mois. mais c'est une période durant laquelle les étudiants vont aller au sein d'un milieu professionnel généralement, vont aller faire une intervention qui peut nécessiter, comme je le mentionnais, des relevés sur le terrain, des analyses de la littérature aussi. Alors qu'à la maîtrise de recherche, la partie recherche va s'étaler au minimum sur un an. Et pendant cette année, vous allez devoir développer un protocole de recherche, une méthodologie scientifique et vous allez ensuite devoir l'appliquer pour collecter des données originales, les analyser et ensuite produire un mémoire de maîtrise, ce qui est beaucoup plus volumineux que le rapport de projet d'intervention que vous allez préparer à la fin du projet d'intervention. Mais c'est là où les deux formations s'équivalent, c'est que dans la maîtrise professionnelle, on fait un bien plus grand nombre de cours. Alors, on va chercher des connaissances peut-être un peu plus variées dans différents domaines et on les applique à un projet d'intervention qui est plus circonscrit. Alors qu'à la maîtrise de recherche, on fait moins de cours, mais on approfondit davantage ces connaissances sur le plan méthodologique et sur le plan de la rédaction scientifique. Donc, c'est vraiment en fonction de vos préférences si vous voulez, en fonction de ce que vous souhaitez développer pour votre carrière. Mais la distinction aussi, c'est que pour être admis à la maîtrise de recherche, eh bien, il faut d'abord au préalable avoir l'accord d'un professeur qui accepte de vous encadrer. Donc, vous voyez, 24 crédits sont consacrés à la recherche uniquement, ce qui laisse 21 crédits pour les cours. Un aperçu des cours de la maîtrise de recherche, donc, on retrouve toujours les cours obligatoires avec, en plus, le cours de méthodologie de la recherche scientifique, qui est un cours donné au département des sciences du bois et de la forêt, où là, vous allez assez loin dans votre compréhension des différentes méthodes de recherche quantitatives et également qualitatives. Et là, vous avez aussi au moins trois crédits à faire parmi, bon, les cours de la règle 1 qui sont encore des cours méthodologiques. Donc, vous voyez, vous avez deux cours de méthodologie, six crédits, un obligatoire et un autre parmi trois cours au choix. Et ensuite, donc, vous choisissez neuf crédits parmi une liste qui est un peu moins exhaustive que pour la maîtrise professionnelle. Alors, et ensuite, ce sont les crédits de recherche. Donc, vous devez vous inscrire à ces crédits d'activité de recherche. Il n'y a pas forcément de cours et vous travaillez avec, donc, votre directeur ou directrice de recherche à la réalisation de votre projet. Donc, vous voyez, ça fait quand même 24 crédits qui sont complétés de façon autonome dans une relation de mentorat avec votre directeur ou directrice de recherche. Donc, des exemples de projets de recherche avec mémoire, bien, un premier, c'est la revégétalisation des sites miniers à l'aide d'un nouveau concept agroforestier d'hydro-encensement herbacé et de plantations ligneuses biofortifiées avec des micro-symbiotes végétaux. Ça, je pense que c'est mon collègue Damas Casa qui a dû superviser ce projet puisqu'il s'intéresse beaucoup à la restauration des sites miniers. Donc, oui, l'agroforesterie peut être perçue comme un moyen privilégié pour assurer la restauration des écosystèmes. Un autre projet qui partait sur les perceptions des agriculteurs en lien avec l'agroforesterie sur les flancs de montagne de Mans en Côte d'Ivoire. Traditionnellement, les liens avec les pays d'Afrique francophone sont assez forts. Alors, dans le passé, oui, beaucoup de projets ont été réalisés dans ces divers pays. Un autre projet qui portait sur l'évaluation de la végétalisation et des communautés microbiennes d'un système agroforestier quatre ans après l'implantation sur les rejets miniers orifères en région nordique canadienne. Donc, encore un projet de l'ordre de la restauration écologique en site minier. Un projet sur les facteurs influençant les coûts pour la production de plantules et l'implantation du système agroforestier en couloir avec Linga et Doulis par les petits producteurs au Belize. Donc, généralement, lorsqu'on travaille en milieu tropical, on va souvent développer des projets qui intègrent un volet socio-économique ainsi qu'un volet, si on veut, plus phytologique. Et, un dernier projet sur une étude comparative de deux variétés de population de carité dans les parcs agroforestiers au Mali. Mais, évidemment, l'agroforesterie est un domaine très vaste, un domaine interdisciplinaire. Il y a énormément de place à la créativité des étudiants. Alors, moi, comme directeur de programme, bon, c'est sûr que mon rôle, c'est de bien encadrer les étudiants, de leur donner leur juste, à savoir si leurs projets sont bel et bien en lien avec l'agroforesterie, mais aussitôt qu'il est question d'associer des cultures arbustives ou arborescentes avec, bon, des plantes herbacées, peu importe, finalement, les finalités ou la façon, eh bien, ça rentre dans le cadre de l'agroforesterie, que ce soit en milieu tropical ou tempéré. Et, mon collègue Damascaza dit souvent que la plupart des aménagements du territoire en milieu tropicaux sont agroforestiers parce que là-bas, il y a de longues traditions d'intégration des cultures ligneuses dans les secteurs de production agricole. Au Québec, sur la photo de droite, on voit de plus en plus, tout de même, d'aménagements agroforestiers dont les haies brise-vent ou même les cultures intercalaires. Là, ici, on a une production agricole en intercalaire avec des rangées d'arbres de diverses espèces. Donc, il se fait des recherches expérimentales pour mesurer le taux de croissance. Et pour le doctorat, comme je vous le mentionnais, il n'y a pas à proprement parler de doctorat en agroforesterie, mais il y a très souvent des étudiants au doctorat qui travaillent sur l'agroforesterie, notamment dans le programme de doctorat en sciences forestières, en sciences géographiques également, et le doctorat en biologie végétale. Alors, oui, si vous êtes vraiment passionné mordu d'agroforesterie, vous pouvez vous rendre jusqu'au doctorat et même jusqu'au post-doctorat. Là, vous pouvez faire un ou deux ou trois post-doctorats, donc ça a votre convenance. Mais tout ça, pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment de limite. La limite, c'est l'imagination humaine. C'est d'ailleurs une étudiante qui réalise une thèse de doctorat en agroforesterie, justement, en sciences forestières sur les systèmes agroforestiers dans les hautes terres du Cameroun et leur contribution à la réduction de la vulnérabilité au changement climatique. Donc, un projet très intéressant. Pour aussi être pragmatique dans la vie, il faut penser à ce qu'on va faire une fois notre programme terminé. Alors, il y a plusieurs employeurs potentiels dans le domaine de l'agroforesterie. Le gouvernement fédéral en est un. On peut penser au Grand ministère comme Agriculture et Agroalimentaire Canada, Affaires mondiales. Si vous êtes spécialisé en agroforesterie tropicale, que vous avez fait un séjour prolongé dans un pays tropical, par exemple, vous pourriez travailler à Affaires mondiales Canada, Environnement Canada, oui, des collègues en Saskatchewan, par exemple, auxquels je pense, sont très actifs dans l'implantation de systèmes agroforestiers. Il y a Ressources naturelles Canada également. Au niveau provincial, vous pourriez travailler au MFFP, le ministère de la Forêt, de la Fondée des Parcs, au MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Et d'ailleurs, on interagit régulièrement avec des interlocuteurs des différents ministères au Québec qui sont à la recherche de stagiaires, donc qui peuvent faire des projets d'intervention, mais c'est aussi des employeurs potentiels. Il y a les organismes de développement international internationales aussi, comme Développement et paix, Oxfam Québec, Solidarité, Union, Coopération, la Soco-Devi, donc il y en existe un grand nombre. Je vous invite à consulter la liste des organismes de développement international du Québec et du Canada. Plusieurs de ces organismes ont des volets d'intervention en milieu rural et il y a certainement une place aussi là-dedans pour l'agroforesterie. Le vaste milieu des organismes environnementaux du Québec et du Canada, pensons aux organismes de bassins versants, aux conseils régionaux en environnement, la Fondation de la faune du Québec, Corridor Appalachien, donc des organismes de grande et petite taille qui sont généralement représentés dans chacune des régions du Québec et qui ont recours très fréquemment au système agroforestier, notamment pour la restauration des berges, pour la restauration de sites dégradés en milieu agricole notamment. Dans les milieux agricoles au Québec, on retrouve beaucoup de sites d'érosion très rapides, donc des pentes qui ne sont pas stabilisées ou ce qu'on appelle des coulées agricoles. Alors, l'intervention agroforestière peut être essentielle. Il faut trouver le bon arbuste, la bonne espèce d'arbuste, la planter de la bonne façon, la combiner avec des espèces de bois noble qui vont pouvoir être récoltées dans 20 ou 30 ou 50 ans. Donc, il y a beaucoup de travail à faire avec ces organismes environnementaux et c'est aussi d'excellents lieux de projets d'intervention. Il y a des centres de transfert technologique, notamment le centre d'expertise sur les produits agroforestiers de l'Apoquatière. Il y a le CERFO, le centre d'enseignement et de recherche en foresterie qui est affilié au cégep de Sainte-Foy, donc qui est très actif également dans la promotion des pratiques agroforestières. Donc, il y a toute une équipe au CERFO comme tel qui est dédiée à la promotion et à l'implantation des pratiques agroforestières en milieu agricole partout au Québec. Il y a aussi des organisations de recherche et de consultation, notamment Ressources Efficient Agricultural Production, Groupe Conseil Fort-Chemex, Institut de recherche sur les zones côtières, Éco-ressources. Donc, ça, c'est plus un domaine privé. Vous pouvez être tout à fait consultant si vous allez chercher cette expertise pendant votre formation, que vous la consolidez par un projet d'intervention, que vous développez des méthodes d'analyse, par exemple, sur les marges ou les coûts associés à l'implantation de systèmes agroforestiers. Donc, vous avez développé une expertise qui a beaucoup de valeur sur le marché du travail. Il y a les syndicats de producteurs de bois, les antennes régionales de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, qui pourraient être intéressés par votre expertise. Et bien sûr, toutes les entreprises privées agroforestières. Ici, on parle de groupements forestiers. Ce sont des entreprises d'exploitation forestière. Mais il faut savoir que dans le milieu forestier, il y a beaucoup de propriétaires qui sont intéressés de nos jours à faire place à des cultures sous couvert forestier, comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure dans le cadre d'un des projets d'intervention. Donc, on a besoin de cette expertise également dans le secteur forestier. Il y a également des opportunités à l'échelle internationale, notamment au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le PNUE, le Programme des Nations unies pour l'environnement, le Programme des Nations unies pour le développement également. Et bon, il y a aussi plusieurs organisations internationales qui sont regroupées au sein de ce qu'on appelle le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale qu'on connaît mieux sous son acronyme anglais CGIAR. Et là, on retrouve là-dedans le Centre international de recherche en foresterie, le CIFAR. On retrouve l'ICRAF, l'organisme dédié à l'agroforesterie internationale. Il y a toutes les ONG internationales, la WWF, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, comme on dit en français, les organismes de certification. Donc, encore une fois, les opportunités d'emploi sont à l'image de l'agroforesterie elle-même. Elles sont, bon, à toute fin pratique, illimitées. Mais tout dépend, bien sûr, de ce que vous développez comme compétence, de la façon dont vous vous présentez et de ce que vous souhaitez faire dans la vie, bien sûr. Alors, vous pouvez consulter le site de l'Université Laval, le portail de l'Université Laval offre justement de l'information sur le marché du travail en agroforesterie. Et je cède maintenant la parole à Pauline Littler qui est présentement étudiante dans le programme d'agroforesterie. Alors, c'est à toi la parole, Pauline. Merci, Jean-François. Donc, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Pauline Littler et je viens en région de la France, mais j'ai fait déjà mon bac en agronomie ici à l'Université Laval. Puis après ça, c'est ça, je suis maintenant maîtrise en agroforesterie et je fais aussi une autre maîtrise en gestion du développement international et de l'action humanitaire aussi à l'Université Laval. Je suis aussi la présidente des étudiants gradués en foresterie. Je suis membre du comité d'organisation du colloque québécois en agroforesterie puis je suis auxiliaire de recherche pour le cinquième congrès mondial en agroforesterie puis la chaire en développement international. Je vous mets les... Non, ton micro est fermé tout seul, Pauline. Je vous mets les liens dans le chat si vous voulez aller voir tout ça. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. C'est ça, moi j'ai découvert l'agroforesterie grâce au film Human de Yannathus Bertrand qui est un film qui n'est pas du tout à propos de l'agroforesterie en fait. C'est des entrevues avec des personnes qui viennent de plein de pays dans le monde puis l'une des personnes qui est dans ces entrevues-là c'est une personne qui son métier en fait c'est d'aller dans différents pays voir des groupes de paysans puis aller leur dire comment ça va chez vous, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que vous faites en ce moment, où est-ce que vous voudriez aller, qu'est-ce que vous voudriez faire puis après ça il prend en compte tout ce que les paysans lui ont dit puis il met en place des projets d'agroforesterie il leur explique comment l'agroforesterie peut les aider à comme atteindre leurs objectifs puis moi quand j'ai vu ça je suis comme c'est ça c'est ça que je vais voir je suis venue à l'université Laval parce que c'est l'une des seules universités francophones où on peut étudier l'agroforesterie en France il n'y a pas d'université où c'était possible de faire ça puis la maîtrise ici elle a plusieurs points positifs il y a vraiment beaucoup de cours qu'on peut choisir qui sont vraiment dans des domaines qui sont vraiment variés que ce soit l'agronomie la foresterie le vêtement rural intégré à peu près peu importe l'orientation qu'on veut avoir en agroforesterie on va trouver des cours qui sont possibles pour créer le programme qu'on veut dans le fond si on veut chercher un peu de tout et c'est complètement possible il y a plusieurs cours justement qui sont dans ces domaines-là et qu'on peut choisir d'avoir des connaissances plus générales sur toutes les différentes parties de l'agroforesterie ou alors de plus se spécialiser comme moi je fais la maîtrise en développement international aussi j'ai fait plus de cours en développement rural intégré puis en gestion de projets des cours aussi sur l'agroécologie et les systèmes alimentaires ça c'est vraiment ce qui m'intéressait moi mais si on veut se concentrer plus sur les aspects techniques c'est possible aussi moi je ne voulais pas chercher ça parce qu'avec le bac en agroamie que j'avais fait avant j'avais déjà vu pas mal de choses sur les aspects techniques puis je voulais en savoir plus sur les autres aspects de l'agroforesterie c'est une maîtrise aussi où il y a possibilité de suivre des cours à distance mais aussi en classe donc ça pour moi c'est un grand point positif pour peut-être il y a des personnes qui peuvent obtenir un visa pour la prochaine session pour venir suivre les cours en agroforesterie mais ils peuvent quand même suivre les cours à distance depuis chez eux parce que c'est disponible sur Zoom comme on est en train en ce moment mais il y a aussi des cours qui sont en classe puis ça revient de plus en plus avec la diminution des mesures de la pandémie là on a plusieurs cours qui sont revenus en classe moins commodal puis c'est vraiment intéressant de pouvoir aussi rencontrer les différentes personnes qui sont dans la même maîtrise que nous puis d'avoir un peu un esprit de cohorte qui revient avec les activités aussi des différentes associations puis les professeurs sont accessibles c'est simple de prendre rendez-vous avec eux de leur écrire si on a des questions sur nos projets on peut juste leur écrire puis ils vont sûrement nous répondre ou nous renvoyer vers une autre personne qui peut nous répondre mieux puis là on revient avec une bonne ambiance aussi à la faculté comme les personnes reviennent en classe c'est sympa de pouvoir revoir des étudiants et pour la partie de projet d'intervention moi c'est ça je fais une maîtrise professionnelle fait que je veux faire un projet d'intervention c'était prévu à la base que je fasse que je participe en fait au projet d'autonomisation économique des femmes au Mozambique avec Sokodevi ça c'est prévu depuis mai 2020 à peu près mais vu le timing du début de ma maîtrise ça a dû être retardé un petit peu parce que le projet là-bas a pris un peu de retard puis c'est ça avec la pandémie il y a parfois des choses qui changent un petit peu fait que là c'est plus probable que j'aille travailler sur le système agroforestier pour la production de café au Pérou avec Ecotiera qui va être probablement cette année je pense que moi c'était tout ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui si vous avez des questions sur quoi que ce soit que j'ai présenté ou non vous pouvez poser les questions dans le chat et puis je répondrai à la fin merci Pauline merci beaucoup Pauline toujours un plaisir de savoir que les professeurs sont accessibles et qu'il y a une bonne ambiance à la faculté en effet mais je pense que c'est vrai c'est le cas puis on remarque que les étudiants en agroforesterie un grand nombre d'entre eux sont très impliqués il y a plusieurs façons de s'impliquer aussi au sein du comité de programme notamment mais aussi dans toutes les activités qui sont organisées en marge des cours donc il y a un colloque en agroforesterie qui est organisé sur une base annuelle et également des causeries que les étudiants organisent dont Pauline a été très impliqué notamment dans certains de ces événements et pour poursuivre alors notre programme bon chaque année accueille un grand nombre d'étudiants alors vous pouvez visionner cette vidéo si vous voulez en savoir davantage sur l'expérience des étudiants internationaux leur accueil à l'université Laval bon les programmes d'agroforesterie sont si on veut hébergés dans la faculté de foresterie de géographie et de géomatique et c'est un programme conjoint aussi qui est offert avec la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation mais bon le programme relève donc de cette faculté de géographie de foresterie pardon de géographie et de géomatique qui est selon moi c'est pas du tout biaisé mais c'est la plus belle faculté du campus avec de très belles baies vitrées une serre intérieure ça vaut vraiment le détour et oui c'est assez chaleureux justement parce que la faculté est à échelle humaine les étudiants et les professeurs se côtoient sur une base quotidienne pratiquement donc vous pouvez voir justement ce dont je vous parlais c'est pas tout à fait une serre je l'appelle une serre mais c'est donc ici un couloir vitré entre les deux pavillons qui forment en fait la faculté de foresterie de géographie et de géomatique et je pense que c'est le premier pavillon qui a été construit le pavillon à BTB Price c'est auquel s'est ajouté le pavillon Eugène Kruger un peu à l'ouest et bon quelques mots pour vous renseigner aussi sur les services qui vous sont offerts les services de placement notamment conseillère au stage et à l'emploi au service de placement de l'université Laval qui a changé de nom je crois récemment mais donc vous pouvez avoir recours à ces services lorsque vous cherchez un projet d'intervention pour compléter votre formation de maîtrise professionnelle mais vous pouvez bien sûr aussi y avoir recours donc lorsque vous cherchez un emploi une fois votre formation terminée voilà je ne sais pas si Véronique tu voulais ajouter quelques mots là-dessus oui en fait notre conseillère attachée directement à notre faculté elle est là pour vous aider même aussi après la diplomation pour la recherche d'emploi il y a énormément d'offres d'emploi affichées en ligne sur le site vous pouvez vous abonner à des alertes emploi aussi ça vous permet de voir le marché les différents stages offerts il y a des formations pour vous aider dans la rédaction de votre CV lettre de présentation ce qui peut peut-être être important aussi pour les candidats étrangers pour se trouver un emploi ici au Québec des fois ça peut être un peu différent la façon de présenter nos CV lettre de présentation donc ils sont là pour vous aider puis pour préparer votre entrevue donc c'est vraiment intéressant pour ça toutes les ressources qui sont là pour vous Merci Véronique et aussi quelques mots sur ce qui s'en vient le cinquième congrès mondial d'agroforesterie alors avec mes collègues Alain-Olivier Nancy et Gélina qui est loyenne de la faculté de foresterie géographie et de géomatique et bien nous allons organiser nous sommes en train d'organiser plutôt le cinquième congrès mondial d'agroforesterie ici même à Québec c'est un grand événement il n'y a pas eu un très grand nombre de congrès mondiaux d'agroforesterie jusqu'à récemment c'était un événement qui était tenu à tous les trois ans et alors on veut maintenant rapprocher les événements mais bon Québec a obtenu suite à un concours la tenue de ce cinquième congrès mondial et la programmation est très prometteuse il y aura des visites de terrain on fait venir un grand nombre d'intervenants et on vise vraiment aussi à élargir ce qu'on entend par l'agroforesterie à intégrer de nouvelles perspectives notamment des perspectives autochtones et à faire à donner une juste place aussi aux perspectives paysannes parce que ceux qui détiennent le plus de savoir en agroforesterie ce sont souvent les paysans et les paysannes de ce monde alors je vous invite à regarder c'est sûr que le congrès est surtout ouvert aux chercheurs mais les étudiants sont les bienvenus et bien entendu s'ils souhaitent en apprendre davantage voilà alors on arrive maintenant à la période de questions je vois qu'il y en a plusieurs sur le chat ben il y en a ben moi j'en ai pas eu directement peut-être que toi tu en as eu directement mais il y en a une dernière de Alassane Soumar qui a déposé sa demande d'admission qui est en cours de traitement mais qui n'avait pas trouvé d'encadreur donc c'est possible il faut une des stratégies c'est aussi d'appliquer à la maîtrise professionnelle qui ne demande pas de trouver un directeur de maîtrise avant l'admission donc ça peut être si vous avez un bon dossier puis que vous répondez à tous les critères ça peut être un bon moyen d'arriver éventuellement de changer avec la maîtrise avec mémoire si vous trouvez une fois rendu ici là c'est possible aussi de faire un changement d'une maîtrise vers l'autre mais j'ai noté votre nom vous pouvez aussi je vais mettre une adresse courriel vous pouvez nous écrire si vous avez des questions spécifiques à votre dossier ça va être plus facile de vous répondre personnellement pour aller voir où en est rendu votre dossier d'admission parfois il faut s'assurer aussi qu'il ne manque pas de pièces pour l'analyse parce qu'on n'analyse pas la demande tant qu'il n'y a pas toutes les pièces au dossier une question de Gary Neuchel Saimfa bonjour je suis en maîtrise en France à AgroParisTech ah oui je vais débloquer les micros s'il y en a qui ont des questions qui veulent poser des voix oui ça serait plus facile à l'oral tout simplement voilà c'est possible maintenant donc moi c'est Gary Neuchel désolé j'ai essayé d'écrire mais il y a un problème ma question c'est que en fait je suis en France je termine une maîtrise et là j'avais envie de continuer un doctorat mais j'avais écrit j'avais écrit un professeur mais c'était très tôt en octobre mais il me semble qu'il n'avait pas qu'il n'était pas encore disponible mais je ne sais pas est-ce qu'il y a une période au niveau de l'université où on doit appliquer parce que je ne sais pas si j'avais coupé trop tôt est-ce qu'il y a une période pour appliquer pour l'université idéalement pour l'automne 2022 on recommande aux étudiants étrangers de déposer une demande d'admission le 1er février c'est plus une question parce que c'est parfois long dans certains pays d'obtenir les permis d'études des démarches d'immigration peuvent prendre jusqu'à six mois c'est quand même encore possible de déposer votre demande d'admission surtout en France parfois les démarches sont moins longues donc c'est encore possible de déposer votre demande d'admission puis si jamais vous voyez que vous n'avez pas les permis d'études à temps il peut y avoir une entente pour commencer à certains cours à distance ou demander un report de votre demande d'admission pour la session suivante si vous n'avrez pas trouver un encadreur cependant c'est une autre question il faut tout de même avoir l'appui d'un professeur qui accepte de vous diriger de diriger vos travaux alors je vous invite vraiment à envoyer des messages personnalisés aux professeurs surtout à éviter les messages de groupe et à démontrer aux professeurs avec lesquels vous souhaitez travailler que vous connaissez leurs travaux et que vos travaux s'inscrivent aussi dans leur domaine de spécialisation et qu'ils auront donc aussi un avantage à travailler avec vous on a une question aussi sur la façon de déposer la demande d'admission Pauline vous avez mis le lien qui explique très bien chacune des étapes pour le dépôt d'une demande d'admission tout se fait en ligne directement vous pouvez numériser vos relevés de notes dans un premier temps par la suite on peut vous demander les originaux mais pour la première analyse c'est possible de numériser vos relevés de notes vos diplômes ça prend également des rapports d'appréciation lettres de motivation CV tout dépendant des programmes ça va être inscrit pour chacun des programmes les pièces s'adjoindre en plus de vos relevés de notes on demande si on peut suivre le congrès à distance je pense que est-ce que c'est prévu pour l'instant je pense que ce serait possible je ne pense pas que toutes les présentations vont être accessibles à distance on travaille sur une formule comodale pour l'instant donc je ne sais pas si oui une question moi j'avais une question directement à moi quelqu'un qui me demande quel est le quota de nombre de crédits étudiés en distance et ça en présentiel je pense qu'il n'y a pas tant de quotas à faire à distance sur le présentiel c'est plus si on arrive à trouver tous les cours qui nous conviennent puis qui rentrent dans les cours obligatoires aussi à distance on peut faire à distance au complet on ne peut pas le faire entièrement à distance je pense qu'il y a certains cours obligatoires qui ne sont pas uniquement à faire à distance en temps normal il faut faire attention parce qu'il y a des dés partout sur nos cours mais quand on va voir l'horaire il faut reculer en 2019 pour voir c'était quoi le mode d'enseignement habituel donc oui il y a quand même une bonne partie des cours optionnels qui peuvent être faits à distance puis certains cours justement qui sont donnés en cours modale c'est-à-dire il y a l'option pour les étudiants de les suivre en classe ou à distance il faut s'assurer d'avoir aussi une bonne connexion internet pour réussir à suivre le cours entièrement à distance donc on a une question qui est rentrée si une personne est admise pour une maîtrise professionnelle et ensuite on peut prolonger en une maîtrise avec mémoire est-ce qu'on va faire une équivalence des cours où on doit tout recommencer et les cours qui sont exactement les mêmes vont être crédités d'une maîtrise à l'autre exactement mais si vous avez fait trop de crédits de cours par exemple à la maîtrise professionnelle que ce qu'exige la maîtrise de recherche ils ne pourront pas vous être crédités vous devrez quand même faire tous les crédits de recherche associés à la maîtrise de recherche c'est ça idéalement il faut vraiment changer peut-être après une session si on réussit à trouver un directeur qui veut nous encadrer pour faire un projet de recherche donc c'est ça ça dit il y a possibilité de demander une maîtrise professionnelle au cours du traitement de la demande mais il y a toujours possibilité de retourner dans votre dossier d'admission dans la demande d'admission puis rajouter un choix de programme ça dépend à combien de choix vous avez fait si vous avez atteint le maximum si vous avez atteint le maximum il faut écrire au bureau du registreur pour demander s'ils acceptent que vous ajoutiez une demande en justifiant par exemple que vous n'avez pas trouvé de directeur pour la maîtrise avec mémoire puis que vous aimeriez ajouter un choix de programme puis ça ça s'ajoute sans frais habituellement de mon côté il n'y a pas d'autres questions il y a un nouveau message est-ce qu'il y a possibilité de nous proposer des sujets de recherche disponibles habituellement on les affiche sur le site il n'y en a pas en agroforesterie c'est souvent de contact avec chacun des professeurs exactement c'est ça en effet c'est lorsque vous allez établir le contact avec un professeur avoir vous-même démontré vos compétences vos intérêts il est possible qu'on vous propose un projet qui serait au sein par exemple d'un ensemble déjà en marche d'un projet qui serait déjà en marche donc c'est souvent du cas par cas à moins qu'il y en ait affiché Véronique ça serait affiché ça sur le site des offres de formation d'emploi sur l'Université Laval si vous tapez trouver votre projet de recherche il y a tous les projets en recrutement de toutes les facultés nous sur notre site du département des sciences du bois et de la forêt on affiche ça spécifiquement notre domaine mais ça c'est un endroit mais c'est pas tous les professeurs qui affichent systématiquement leurs projets en recrutement c'est important aussi d'établir des contacts personnalisés de s'intéresser aussi aux publications des professeurs il y a une page sur le site de l'université qui explique bien comment bien faire nos démarches pour trouver un directeur je vais essayer de trouver le lien pendant ça il y a une autre question oui donc est-ce que la maîtrise professionnelle exige aussi de trouver un directeur qui acceptera de superviser avant de faire la demande d'admission tel que mentionné non pour la maîtrise professionnelle vous n'avez pas à trouver un encadreur avant de faire la demande c'est la particularité de la maîtrise professionnelle et c'est en partie aussi ce qui facilite l'accessibilité à ce programme mais vous devez trouver un conseiller une fois que vous êtes admis un conseiller ou une conseillère et là c'est donc important de bien connaître les profils des différents professeurs de bien aussi identifier le projet qui vous intéresse parce que ça va avoir une influence importante pour trouver le conseiller ou la conseillère je vous ai rajouté le lien sur le site de l'université qui donne des trucs et des astuces pour trouver votre directeur de recherche et comment bien le faire puis sur ce lien il y a également le lien vers le site qui s'appelle trouver votre projet de recherche c'est ça ça disait qu'il y avait peu d'offres en ce moment en recrutement ça dépend des domaines en génie du bois en ce moment il y a beaucoup d'offres d'affichés chaque domaine est différent en agroforesterie c'est beaucoup de contact à contact avec les professeurs puis si vous avez aussi des projets dans votre pays qui sont déjà en cours vous pouvez aussi les présenter à des superviseurs éventuels il y a une autre question est-ce qu'il y a possibilité de financement des études à l'admission ou durant des études supérieures en agroforesterie il y a certaines bourses qui sont disponibles sur le site de l'université Laval je vais vous mettre le lien du bureau des bourses et de l'aide financière c'est bbaf.ulaval.ca donc en agroforesterie on a les bourses citoyens et citoyennes du monde volet excellence donc c'est le meilleur dossier qui a été présenté à la maîtrise professionnelle qui va pouvoir avoir la bourse à ce niveau-là puis on a également des bourses pour les maîtrises de recherche au niveau volet excellence mais c'est vraiment les notes qui sont considérées sinon bien sur le site du bureau des bourses vous pouvez voir des fois il y a des organismes externes il y a aussi possibilité de faire exenter les frais de scolarité supplémentaires ça c'est vraiment avec chaque pays qu'il faut voir la démarche mais ça l'explique tout ça sur le site du bureau des bourses donc ça c'est quand même un bon moyen de financement de pouvoir faire réduire les frais de scolarité puis de payer le même montant que les Québécois ça serait à regarder donc là il y avait une question quelqu'un qui est au RDC qui travaille à la WWF dans le projet de reboisement et d'agroforesterie est-ce possible de suivre une partie des cours en distance et puis aller au Canada pendant 3-4 mois pour suivre les cours qui exigent la présence et terminer le cycle ça il y a moyen de voir le cheminement possible si vous avez un emploi déjà mais ça ça va être à voir avec la gestion des études comment vous pouvez arranger votre cheminement pour faire le maximum de cours à distance puis venir faire ce qui n'est pas possible au Canada ici on a dit j'ai été admis j'ai été admis à la maîtrise en bio-géosciences j'aimerais savoir s'il y a possibilité de changer de programme si je suis admis en maîtrise en agroforesterie en fait si vous avez présenté deux demandes d'admission une en bio-géosciences et l'autre en agroforesterie en principe vous aurez le choix si vous êtes accepté dans les deux programmes c'est ça c'est ça puis là si vous êtes allé tout de suite accepter votre offre en bio-géosciences il y a possibilité d'aller la refuser et d'aller accepter l'autre une fois que vous allez avoir eu votre réponse peut-on faire un doctorat avec une maîtrise professionnelle ça peut être possible Jean-François oui tout à fait à l'université Laval je sais que ce n'est pas le cas dans toutes les universités mais à l'université Laval en général on accepte des étudiants qui ont une maîtrise professionnelle au doctorat évidemment il faut que les étudiants démontrent leur motivation leurs compétences en recherche en méthodologie parce que souvent lorsqu'on arrive avec une maîtrise professionnelle on n'a pas toutes les compétences méthodologiques pour faire un doctorat à moins qu'on ait un intérêt particulier pour la recherche alors ça doit être démontré clairement au professeur qui va qui va assurer la direction des travaux et puis c'est ça puis si c'est quelqu'un qui a eu d'excellents résultats ça peut aider aussi dans sa candidature puis selon son projet d'intervention parce que des projets d'intervention peuvent être axés un petit peu plus sur la recherche ça dépend des projets mais il y en a qui ont une méthodologie différente c'est de convaincre un professeur pour poursuivre vos doctorats puis trouver votre directeur donc il y a quelqu'un qui avait contacté un professeur en 2021 mais qui avait trop d'étudiants si c'était possible de le recontacter à nouveau oui ça peut être possible si jamais il y a des étudiants qui ont diplômé d'ici là peut-être vous pouvez prendre une chance oui ça vaut la peine mais c'est sûr que certains professeurs sont très occupés ont une charge de travail très importante dans l'encadrement étudiant alors il est possible qu'ils ne puissent pas accepter de vous encadrer malheureusement donc si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous écrire donc il y a une question mais on a déjà répondu le projet d'intervention ne demande pas d'encadreur du moins pas pour l'admission c'est ça il nécessite un encadreur une fois que vous êtes admis mais là une fois que vous êtes admis c'est plus facile d'aller rencontrer les professeurs directement sur place donc je vous rajoute l'adresse puis je vous remercie beaucoup d'avoir été présent à la web conférence on va vous envoyer le lien pour la revisionner si vous le souhaitez je vais laisser Jean-François dire le mot de la fin merci beaucoup pour votre intérêt envers nos programmes d'agroforesterie j'espère vous compter parmi les étudiants de la cohorte de septembre 2022 je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets puis merci encore à Véronique et à Pauline pour son témoignage merci 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 merci